alors bonjour je suis Accord de IH plus 0 aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre un fond d'écran animé sur windows 7 comme ça fait là ça lag un peu parce que j'ai un ordi pourri enfin bref alors déjà vous devez télécharger un logiciel qui s'appelle dreamsen donc vous allez sur le site dreamsen.org vous tapez dreamsen sur google et puis vous aurez ça en première image arriver sur la page d'accueil il y aura ça vous ferez download activator for windows 7 et tout donc dreamsen activator vous avez deux liens softpedia ou browsersoft vous cliquez sur celui que vous voulez vous pour le télécharger de free download voilà une fois que vous l'avez télécharger vous lancez moi j'aurais pas la même version que vous parce que moi c'est une version un peu plus vieille et c'est exactement la même chose vous aurez une interface graphique vous cliquerez sur enable ou disable dreamsen moi il y a écrit que je ferais n'importe quel bouton pour installer dreamsen sur windows 7 donc vu qu'il est déjà installé je vais pas le refaire voilà vous l'installer peut-être que vous aurez besoin de redémarrer je m'en souviens plus puis une fois que vous l'avez installé vous devez pour pouvoir mettre une image en fond d'écran enfin une vidéo faut qu'elle soit au format wmv donc par exemple celle là vous faites et puis là il ya un petit à nouveau texte qui apparaît set as desktop background vous cliquez et puis hop l'image va se mettre en fond d'écran alors si vous avez parce que celle là je l'ai créé mais si vous voulez en prendre une toute faite vous avez sur leur site comme je vous ai montré tout à l'heure cliquez sur dreams là et là il ya plein de catégories où il ya un peu tout dedans par exemple on va prendre celle-ci qui est là sur le petit truc en bas là puis voilà vous aurez des animations comme ça et puis si vous aimez vous faites simplement donc vous faites clic droit dessus et c'est à ce desktop background alors maintenant on a appris à mettre une image en fond d'écran une image animée en fond d'écran il ya un problème avec cette technique c'est que quand vous allez mettre pour la première fois l'image en fond d'écran tous les icônes ils vont devenir transparents voilà pas les icônes mais l'écriture des icônes et genre vous n'avez rien voir quoi que je vous montre un peu comment ça fera si vous si vous truc au fond brevo j'arrive pas à le faire vous aurez les icônes l'écriture des icônes qui seraient transparentes donc je vais vous montrer comment on fait pour pour les mettre bien transparent blanc comme les miens j'ai fait tout buggé voilà donc voilà donc je mettrai le ceci dans la description c'est un petit tutoriel pour pour remettre l'écriture en normal donc vous avez deux liens pour une version dream scene 32 bits et une version 64 bits alors vous comme ils disent vous prenez la vidéo et vous la mettez en fond d'écran vous faites vous ouvrez vous faites comme moi vous faites pas notre configuration vous cherchez option des dossiers options et dossiers affichage afficher les fichiers de chez donc vous faites affichage là vous cherchez la case fichiers dossiers cachés énormément c'est comme ça et là vous cliquez sur afficher les fichiers dossiers lecteurs cachés vous faites ok voilà ça fait un petit chargement vite fait maintenant vous ouvrez le dossier suivant donc c'est user le nom de votre ordinateur donc je vais vous montrer comment on fait disque local utilisateur votre nom donc moi c'est accord app data donc le fichier les fichiers les deux sélecteurs cachés ça se permet de vous rendre accessible le fichier app data normalement et on peut pas le voir app data roaming microsoft app data roaming microsoft 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 windows dream scene et on verra un petit dossier comme ça donc là vous aurez deux aperçus de votre fond d'écran alors en fait normalement les deux les deux images sont normalement présentes mais il y en a une qui est cachée donc vous sélectionnez les deux fichiers vous faites vous sélectionnez les deux fichiers vous faites clic droit propriété vous faut faire quoi faut cocher la case lecture seule et euh euh la partie attribut des couches à cases cachées euh coucher la case lecture seule oh merde donc faut cocher la case lecture seule et les activer la case cachée voilà voilà vous faites ok une fois que j'ai fait vous retournez sur le bureau donc vous fermez ça retournez sur le bureau vous faites clic droit sur le fond d'écran personnaliser là il y aura l'arrière plan du bureau vous cliquez là euh là vous ferez euh parcourir je crois bien euh non bah en fait vous faites emplacement de l'image vous faites windows euh vous cherchez là il y aura un truc qui s'appellera windows dream scene vous cliquez euh il y a elle qui est cochée vous cliquez aussi sur elle les deux vous faites étirer il me semble bien que c'est ça étirer et enregistrer et modifier la chaîne youtube donc déjà euh merci pour les 322 abonnés 100 000 vues de vidéos au total c'est déjà super bien donc euh merci à vous tous j'ai un fond d'écran vite fait là je vais le changer parce que c'est super moche et puis euh bah voilà hein donc euh bah voilà donc pensez à aller voir nos petits forums inscrivez vous euh mettez des petits tweets sur twitter regardez notre page facebook donc il y a pas grand chose pour l'instant vu qu'on l'a créé il y a pas très longtemps et puis bah voilà hein merci à vous tous et au revoir salut Malou salut 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 Sous-titrage ST' 501